donc voici enfin la partie 2 de ma vidéo de comment passer du noir au blond miel pour les cheveux défrisés comme vous l'avez vu dans la partie 1 de la vidéo des vidéos en lien avec ma décoloration et ma couleur j'ai d'abord préparé mes cheveux avec des bains d'huile et des bains protéinés pour vraiment bien renforcer et ma fibre capillaire parce que comme vous le savez peut être pas j'ai des cheveux défrisés de base comme vous voyez là oui j'ai réussi à avoir ma couleur enfin la couleur que je la couleur qui m'aille le mieux on va laisser comme ça parce que de base je ne voulais pas cette couleur là je voulais encore plus blanc donc là c'est un blond miel que j'ai mais je voulais encore plus blanc mais quand j'allais chez ma coiffeuse ce matin pour faire la couleur que je voulais elle m'a dit qu'avec mes cheveux défrisés elle veut pas elle voulait pas en tout cas elle s'est posé la décoloration trop longtemps sur mon coeur chevelu parce qu'elle avait trop peur que mes cheveux se cassent et après quand on a lavé mon brushing il y a une mèche qui s'est pétée c'est au milieu de mon crâne j'ai vu d'où elle est je crois que c'est celle là ou une autre elle s'est cassée il y a sûrement qu'une semaine qui s'est cassée elle m'a dit que si j'avais laissé trop longtemps poser sur ton coeur chevelu tu aurais beaucoup eu de mèche cassée donc voici enfin la partie 2 de ma vidéo donc oui j'ai réussi à faire une décoloration sur les cheveux défrisés oui c'est possible on peut après faut trouver la bonne coiffeuse quelle est bonne technique donc de base je voulais avoir mes longueurs blondes donc encore plus blanc que celui là je vais montrer la photo de la couleur que je voulais que j'ai montré à ma coiffeuse hier et aujourd'hui elle m'a dit que oui tu peux avoir du blond mais du blond aussi blond que sur la photo que tu m'as montré c'est mission impossible sur tes cheveux défrisés parce que si je le fais ça va vraiment casser tes cheveux mieux vraiment 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 donc j'ai ma coiffeuse était 10h30 à peu près elle a regardé mes cheveux je lui ai dit que j'avais fait des bains d'huile et des bains protéinés et elle a une très bonne idée donc elle a posé ma décoloration sur mes longueurs alors qu'elle a commencé par le bas et par le haut je précise elle a pas utilisé la poudre décolorante bleue style ce qui est à soin c'est la poudre généralement que tout le monde utilise et que les coiffeurs aussi utilisent elle a pas du tout utilisé cette marque là elle a utilisé une poudre décolorante de la marque l'oreal je sais pas je pourrais vous montrer le packaging parce que moi même je n'ai pas vu c'est une poudre décolorante de chez l'oreal qui est faible pour les professionnels qu'elle a utilisé et qu'elle m'a dit qu'elle était beaucoup moins agressif que la poudre décolorante bleue lambda que tout le monde utilise que soit les particuliers ou les professionnels voilà donc elle a commencé à poser la décoloration sous mes longueurs par derrière et elle est remontée petit à petit vers le haut comme je lui ai dit elle n'a pas appliqué sur mes racines que je voulais garder mes racines foncées pour faire un effet dégradé et elle a fait un effet méché quelque part par ci par là pour que ça ait une décoloration ouais que ça fait un je l'ai rendu noir blanc miel donc elle a laissé donc quand non c'est pas ça quand elle a fini de mettre la décoloration sur ma tête vous mettez des décloses de la vidéo donc on a fini de mettre la décoloration sur ma tête elle a rincé le derrière de mon coeur chevelu parce que ça va déjà bien décoloré et vous pas s'est posé trop longtemps donc on est allé pour me laver l'arrière du crème puis après elle a laissé poser ceux qui étaient sur le devant de mon crème encore 10 à 15 minutes je crois puis après elle a rincé donc on a rincé elle a bien rincé et tout et tout et tout j'allais voir devant le miroir j'avais une cour une coloration de blanc miel mais j'avais beaucoup plus de reflets jaune jaune coussin donc qu'est-ce qu'elle a fait par la suite elle a fait un shampoing déjaunissant puis après elle a posé une patine surtout mon cloche chevelu qu'elle s'est posée au moins 15 minutes à 20 minutes je crois ensuite après la patine elle a rincé elle m'a après elle a fait un soin hydratant et restructurant pour moi que je voulais qu'il ait ma foi beaucoup à bémis c'est normal qu'elle a envoyé de films cédophane ça par contre je l'ai pas filmé j'ai oublié de films cédophane puis elle a laissé poser au moins 30 minutes vraiment bien que mes cheveux soient bien hydratés après on a rincé puis après elle a fait un brushing pour étirer mes cheveux et pour voir l'état de mes cheveux comme je vous l'ai dit au début de la vidéo j'ai eu qu'une seule mèche qui s'est pété c'était au milieu de mon crâne le reste de mes cheveux ça allait après elle a coupé mes pointes parce que mes pointes c'est là que j'avais les cheveux de bain qui étaient extrêmement secs et extrêmement fragilisés et par rapport à la décoloration mais ça j'avais des points d'un petit peu filet donc elle a coupé tout ça puis après elle a pris un petit fer à boucler pour me faire des petites boucles donc voilà le résultat final le résultat final comme vous l'avez compris je n'ai pas fait de coloration j'ai fait une décoloration avec des produits l'oréal professionnel puis une patine ça m'a donné ce blond miel bon c'est le résultat final voilà j'ai vraiment des reflets dorés c'est juste magnifique c'est vraiment un beau blond miel comme elle m'a dit c'est juste topissime j'adore l'aurait ça alors que de base je voulais encore plus blond mais comme elle m'a dit plus blond je ne pouvais pas si j'avais eu les cheveux crépus naturellement j'aurais pu le faire mais quand même mes longueurs sont défrisées trop défrisées même elle m'a dit que si j'avais la décoloration beaucoup trop longtemps que j'avais lu ça aurait pété tes cheveux donc là ce maximum que je peux faire en termes de boulons en tout cas alors franchement je kiffe je kiffe le résultat en plus même pas que ça m'a pas coûté si cher que ça pour tout ça donc la décoloration la patine m'a coupé mes pointes et la coupe j'en ai eu pour 80 euros qui dit mieux que moi personnellement je m'attendais à pire genre dans les 100 100 euros parce que c'est extrêmement c'est très coûteux de faire un blond quand tu as une base foncée comme la mienne après ça c'est pas le blond 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 à l'extrême mais c'est quand même un blond mien quoi donc c'est du blond donc il fallait passer par la case de décoloration ça m'a coûté que 80 euros franchement vu le résultat c'est un très bon rapport car il dépris que 80 euros quand tu as une base foncée des cheveux défrisées en plus que tu as réussi à faire un blond un blond miel sans avoir les cheveux cassants ni pété juste que j'ai eu juste une seule mèche qui s'est pété franchement si je m'attendais pas à ça je m'attendais à beaucoup plus cher une nouvelle vidéo partie 3 sur les produits que j'ai utilisé pour mon cul chevelu comme je n'ai pas encore tout acheter et là il me manque au moins trois produits un courrage une pommade et un spray activateur de boucle donc il me manque encore trois produits et là j'ai pas tout 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 donc je peux pas vous faire la vidéo maintenant que j'ai pas tout de produit donc je vous ferai la vidéo sûrement semaine prochaine ou fin semaine prochaine je sais pas encore parce que je veux que j'attire des produits bref je vais avoir une partie 3 sur comment entretenir des cheveux défrisées décolorées donc c'est surtout le blond oui je t'ai vu mais par contre avant que vous me le demandez j'arrête les défisages je suis obligé de toute façon mes longueurs sont décolorées pas de défisage ça c'est moi direct je vais déjà pris j'avais déjà pris le choix me déconneront les cheveux de plus faire de défisages donc que j'ai voulu pendant un bon moment un très très long moment donc là je vais enfin avoir des mais je vais enfin savoir la vraie structure de mes cheveux crépus parce que vous le savez pas mais je sais pas à quoi ressemble mes cheveux au naturel donc mes vrais cheveux crépus je crois que je l'ai jamais vu mes vrais cheveux crépus je sais pas comment ils sont s'ils sont bouclés ce sont vraiment des vrais cheveux crépus j'en ai aucune idée donc elle m'a dit que par contre fait plus de défisage donc je lui ai dit que j'en ferai plus là en tout cas pour au moins trois trois quatre mois même plus plus de défisage elle m'a dit que si tu as du mal avec des repousses crépus je peux au pire faire un message brésilien voilà donc au pire si j'ai vraiment du mal à me croire avec mes cheveux crépus parce que vous savez pas mais je ne sais pas me croire avec mes cheveux crépus je n'ai jamais vraiment eu les cheveux crépus ma mère m'a défisé les cheveux extrêmement jeune je crois que c'était au sem2 au collège je sais pas mais c'était jeune donc j'ai jamais coiffé mais je veux que j'ai toujours eu les cheveux défrisés donc si j'ai vraiment du mal avec mes cheveux défrisés enfin même que je veux crépus avec mes repousses je peux au pire faire un message brésilien mais bon là c'est pas là c'est pas le moment là c'est vraiment de laisser mes cheveux pousser mes cheveux seront en transition pendant plusieurs mois je vois des cheveux stretching des gros pouces crépus avec des longueurs défrisés quoi ça s'appelle le stretching on verra bien si j'arrive à tenir ou pas donc ma vidéo se termine juste ici je vous mettrai le lien du site de la croix et son adresse en barre d'infos et puis c'est tout je vous avais aussi mon instagram et mon twitter en barre d'infos si vous voulez me suivre ailleurs vous ne voulez pas de vous abonner à ma chaîne c'est pas encore si vous me découvrez que maintenant activez aussi la cloche des notifications pour ne pas vous louper aucune de mes vidéos je vous dis à vendredi pour la vidéo suivante bye non à lundi plus tôt bye